Bonsoir à tous, bienvenue dans ces Canteloups où la presse se demande encore et toujours si l'on pouvait éviter l'attentat au couteau de samedi dernier. Eric Ciotti, bonsoir. Mais évidemment qu'on pouvait éviter l'attentat, Mme Marino. Et comment ? Ben en remplaçant Emmanuel Macron par Laurent Wauquiez. Laurent Wauquiez, lui seul, sait comment protéger les Français. Mais est-ce que c'est pas ça finalement le problème de la classe politique ? Nous faire croire que ce sont des surhommes qui peuvent tout résoudre alors qu'on ne peut rien faire contre quelqu'un qui prend un couteau et sort dans la rue. Mais si on peut ! Laurent Wauquiez, lui, il s'interposera parce qu'il a un sixième sens. Il a inventé d'ailleurs cette machine. Il sait quand un musulman va commettre l'irréparable. Regardez, Mme Morel qui habite au Vésiné et Abdelkader qui habite dans une cité à Nanterre. Quand Mme Morel ira faire du shopping, eh ben c'est Abdelkader qui va lui voler son sac forcément. Mais attention, cette machine fonctionnera seulement quand il sera président. Et lisez-le, vous verrez. Ok Tom Cruise. Bon, sinon l'actualité, il y a le sujet des crèches de Noël dans les mairies. Vous vous étiez pour l'interdiction des signes religieux dans les espaces publics. Mais les crèches, c'est clairement catholique, non ? Mais non, mais nous sommes pour l'interdiction des signes religieux, mais des Arabes. Les gens normaux, enfin les Blancs, eux, ils ont le droit. Décidément, il fait passer de plus en plus Marine Le Pen pour une centriste. Laurent Wauquiez, vous avez fait votre crèche ? C'est tout à fait Mme Marino, avec la petite étable, les rois mages, la vache, les petits moutons, l'âne bien sûr, ça c'est mon préféré. Et j'ai rajouté de nouveaux centons qu'on trouve désormais dans les petits villages de France de nos jours. Une bande de jeunes musulmans, hein, qui agressent les gens. Inutile de vous faire un dessin, mais je peux vous dire qu'ils vont violer l'âne, hein, et bouffer l'agneau. Et maintenant, des fois, vous savez quoi ? Ils bouffent même le cochon. Eh bien, justement, Gérald Darmanin, bonsoir, l'individu Armand avait tourné le dos à l'islam, il mangeait du porc et buvait de la bière. Eh bien, dès demain, vous savez, nous allons surveiller les individus qui ont des barbes et qui mangent du porc, mais aussi ceux, bien sûr, qui n'ont pas de barbe et qui mangent du cochon, ainsi que ceux qui ont de la boustache et qui mangent de la saucisse de Toulouse, sans oublier ceux qui ont, bien sûr, une barbe de trois jours et qui aiment bien les mergazalales. Mais je ne voudrais pas oublier ceux qui ont des rouflaquettes et qui mangent du chorizo. Eh bien, c'est bon, on a compris, ça va faire du monde à surveiller, ça. Ah, je vous le confirme. Mais bon, apparemment, l'opposition arrive à vous faire croire qu'on va pouvoir mettre un flic derrière chaque Français. Ben alors, allons-y. J'espère qu'il n'y en a pas un derrière moi. Selon le dernier rapport PISA, le niveau des élèves chute en France et nous connaissons même notre pire classement mondial, 23e. Tout de suite, l'avis de Pascal Praud. Regardez. Bonsoir à tous, bienvenue dans l'heure des pros 4, puisque maintenant, nous sommes diffusés aussi la nuit. Oui, le rapport PISA vient de tomber. Il est sans appel. Nos chères petites têtes blondes, entourées, enfin, entourées, j'ai envie de dire, envahies de petites têtes brunes frisées, ne maîtrisent plus. C'est une réalité. Les fondamentaux, voilà. On écoutait du Brel, du Brassens. Aujourd'hui, on écoute du Jules, du Nique ta mère. Voilà, c'est le résultat. Voilà. Donc, ils ne sont pas bons en français. Et ce n'est pas tout. Ils ne sont pas bons en maths non plus. Et pourtant, quand même, l'algèbre, les chiffres, ça vient de chez eux, comme les pois chiches. Non, mais là, vous stigmatisez, quand même. Non, mais alors, ça, c'est fou, Laurent Joffrin. Excusez-moi, mais je fais, pour une fois, je fais un compliment, je fais un rappel historique en disant que les maths viennent de chez eux. Et là, ça y est, je me fais traiter de raciste. C'est fou, ça, quand même. Alors que les Chinois, vous le noterez, sont quand même premiers de classement, comme par hasard. Pas comme les autres. Excusez-moi, texto de Daniel Guichard qui nous dit, oui, mais des Chinois, il y en a quand même trop dans le 13e. Alors, c'est fou, parce que Daniel n'est pas seulement chanteur, il est aussi sociologue, quelque part, et oui. On le salue à Daniel, Daniel, salut. Plutôt, niaho, comme on dit dans le 13e. Le rapport parlait d'asiatique et non de chinois, mais bon, on n'est pas une imprécision près. Pour parler plein emploi, Bruno Le Maire est notre invité ce soir. Moi, j'ai toujours cru que c'était une Monseigneur, donc c'est une pince multiple, d'accord. Bruno Le Maire, bonsoir. Alors, votre combat du moment, c'est la lutte pour le plein emploi. Vous voulez vous battre sur les milliers d'offres d'emploi non pourvues dans les secteurs en tension ? Mais oui, mais enfin, il y a des super jobs. Je le dis à toi, le Jones qui nous écoute. Pourquoi que tu ne sautes pas sur ce job de chaudronnier qui t'attend dans le Nord ? C'est top, la chaudronnerie. Puis il y a des boulots de couvreur aussi, couvreur. Tu peux t'élever socialement, déjà tu seras sur un toit. Puis soudeur, soudeur en Moselle. Tu vas faire tomber les filles comme des mouches à être à tenue et ton fer à souder. Ce sera génial. À toi, la grande vie, la super life. Je ne comprends pas pourquoi tu ne te jettes pas sur l'occasion, le Jones. Oui, mais ils n'en veulent pas, les Jones. C'est pour ça que vous êtes à titre personnel favorable à la régularisation des sans-papiers pour les métiers en tension. Oui, d'ailleurs, si vous permettez, je voudrais dire un petit mot à tous ces Jones-là qui votent RN et qui n'acceptent pas ces jobs que vont finalement se taper les immigrés. Tu ne veux pas être un petit peu cohérent, petit trou du cul ? Tu ne peux pas refuser ce job et demander à Mouloute qui veut le faire à ta place de dégager. Hein ? Pardon, je suis un petit peu sorti de mes gongues. Ça, c'est à peine vu. Laurent Wauquiez, un commentaire sur les métiers en tension ? Oui, dans ma crèche, c'est Marie qui fait la vaisselle. Oui, ça nous aurait étonné. Gérald Darmanin, dernier mot ? Vous confirmez que pour les Jeux Olympiques à Paris, on attend 800 000 personnes par jour de la capitale ? Eh bien donc, je cherche 800 000 policiers pour en mettre un derrière chaque spectateur et faire plaisir donc à l'opposition. Bon courage, Pascal Praud, le mot de la fin ? La vraie question, c'est qui va gagner le plus de médailles aux Jeux Olympiques ? Les Chinois ou les Arabes ? Eh bien les Chinois et pas les autres, quoi. Est-ce que, Pascal, vous ne pourriez pas faire preuve d'un peu d'ouverture d'esprit ? Allez, salut à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada